Ce que la justice reproche à Vital Camiray et compagnie. La chute. Celle d'un homme. Emporté par le vent, attiré par la pesanteur. Il finit par s'écraser. Etalé sur la chaussée, crâne fracassé. Le corps gît, là, par terre, dans le sang, sans vie. Il vient d'effectuer une chute. Vertigineuse. Du haut d'un immeuble. Au centre-ville de Kinshasa. Dans la gombe. Le jeune Yadza Mutama, ancien cadre d'une société minière et ancien directeur financier de Vodacom Congo, est là, allongé par terre. Il n'a pas survécu. Ce dimanche 9 février 2020, aux environs de 19h, Mutama eut la malchance de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Thomas Makwala croit alors le surprendre en excellente compagnie de son épouse, Pamela Kabakl Makwala. Dans cet appartement de l'immeuble Mercure, qui appartiendrait à la première banque commerciale en RDC, Robank, un drame social a lieu. L'histoire veut que Pamela Kabakl Makwala soit une jeune Congolaise, cadre de la Robank très proche du directeur général de l'époque, le banquier belge Thierry Taemans. Dans une guéguerre familiale inexpliquée, elle aurait alors séché le domicile conjugal et se voir être logée dans cet immeuble par son patron, le Décigram Taemans, en tout cas, selon plusieurs sources. Son mari, Makwala, impuissant face à la rébellion de sa femme, reçoit alors une alerte que cette dernière se trouverait, ce dimanche-là, dans l'appartement, avec un concubin. Mais, Yadza Mutama n'en serait pas un. Un ex seulement. Trop tard. Makwala est à l'entrée, accompagnée de sa sœur, qui aurait vendu la mèche. Celle-ci sonne à la porte. Comme un lion, le mari surgit et constate les dégâts, sa femme est devant lui et dans l'appartement, le nouvel homme présumé de sa femme. Mukwala fonce sur Mutama, qui finit donc étalé par terre, après une immense chute. Le noir total. Des sources divergent. Kinshasa prend le buzz. Le raconte à sa façon. L'affaire termine en justice. Le couple est aussitôt mis aux arrêts, gardé dans un commissariat avant d'être, le lendemain, présenté à un juge du tribunal de grande instance de la Gombsésie, où l'affaire a été traitée en procédure de flagrance. Par ce motif, le tribunal requalifie la charge de meurtre pour Thomas Makwala et non-assistance à personne en danger pour Pamela Kabakle Makwala. Le tribunal condamne Thomas Makwala à dédommager la famille de sa victime à hauteur de 200 000 dollars américains. Le drame terminé, le Congo découvre Pamela Makwala dans ses liens avec le directeur général de la Robank. Mais, la dame avait déjà fait la une dans une autre période. Quelques mois après l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, un scandale éclate, 15 millions de dollars, qui revenaient au pétrolier, payés par le trésor public, disparaissent. Au cœur de cette saga, l'ail, par sec, du grand patron de la Robank dévoile ses liens avec la ravissante épouse du DIRCAB du président de la République, Vital Kareloa Kanijini Nkingi. Selon des vidéos postées sur YouTube, Pamela aurait été invitée par Amida Chaturkamer à son domicile et qui lui aurait remis une somme en cash de 350 000 dollars américains à déposer sur le compte Amida ouvert à la Robank. Mais, l'argent ne serait jamais arrivé à destination. Les démentis viendront éteindre ces rumeurs que seule la capitale congolaise en a le secret. Mais, Kinshasa ne ment jamais loin de la vérité. Dans le fond de cette saga, des liens très intimes entre Pamela Kabakl et le couple Kamer sont établis. Par la même occasion, la haute direction de la Robank se lie alors profondément aux Kamer. Puis, vint une chute. Celle-là reste plutôt dans l'image. Au parquet de Mateta Kinshasa, la journée du mercredi 8 avril 2020, qui avait commencé tout doucement, a fini en calvaire pour Vital Kamer. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi voit la justice lui imposer une détention provisoire après six heures d'audition. Dans la soirée, des images insolentes sont diffusées sur les réseaux sociaux. Le puissant dirait qu'Abbé est transféré à Meukahale devant son épouse en sanglots. Mais, à Kinshasa, friand du buzz et des rumeurs, nul n'arrive alors à percer le mystère. Le pourquoi d'une chute spectaculaire. Derrière cette chute, l'histoire de fonds publics et d'un programme de 100 jours. En effet, à son arrivée au pouvoir, le président Tshisekedi prend la bonne idée d'initier un programme de 100 jours. Dans le volet « Habitat » du programme, il est alors prévu la construction de 1500 logements sociaux dans cinq villes du pays, dont Kinshasa, Amaluku, Bukavu, Mbujimei, Kananga et Congo central, à raison de 300 maisons par ville. Toutefois, quelques semaines auparavant, une lettre signée de la main de Vital Kamer, au nom du président Tshisekedi, suspa toutes les mises en place et même les dépenses au sein des institutions publiques. Seule la présidence autorise donc les décaissements. Dans ce programme de 100 jours, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamer, mène ainsi la baraque, soutenue par une cellule dirigée alors par l'ambassadeur itinérant du président, Nicolas Kazadi, au titre de coordonnateur. Cependant, dans les faits, c'est bel et bien le direct abbé, puissant allié du chef de l'État, que Kinshasa ose appeler, le coach, l'autre président, qui décide de tout, sous une supervision supposée de Félix Tshisekedi. Dès lors, le marché des maisons, comme la quasi-totalité des marchés autour du programme, est vite confié, sans appel d'offres et sur décision unilatérale, aux sociétés Samibo Congo Sarle et Usmal Sarle, pour un coût total de 57,7 millions de dollars. Rapidement, ces marchés inquiètent les organisations de la société civile en RDC. D'abord, non seulement que ces contrats sont trop importants pour être signés de gré à gré, ils sont surtout exorbitants, 19 000 dollars la maison en préfabriqués, et, aussi, attribués à deux sociétés récentes créées par le même gérant. La première, Samibo Congo, date d'août 2018, tandis que la seconde, Usmal Sarle, capitale sociale de 9 000 dollars américains, a finalisé le processus de sa création le 25 avril 2019. A noter que les deux sociétés, appartenant à une même personne, ont des objets sociaux d'une troublante similitude. Ainsi, 55 jours après la création de Usmal Sarle, soit le 20 juin 2019, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamer, saisit le directeur général de la Direction de contrôle des marchés publics au fin de l'obtention d'un avis de non-objection en vue de l'exécution, en procédure de gré à gré avec la société Usmal Sarle. En accompagnement de la lettre, une facture de la société Usmal Sarle indiquant, sans trop de détails, 1 000 maisons préfabriquées pour policiers au prix de 19 000 dollars américains La pièce, totale, 19 millions de dollars américains, et 2 000 autres pour les militaires valant également 19 000 dollars américains La pièce, totale, 38 millions de dollars américains Coût global du marché, 57 millions de dollars américains Le hic, dans ce marché spécifique, est que si cette procédure de gré à gré peut trouver prétexte sur les dispositions de l'article 27 du manuel de procédure accompagnant la loi relative au marché public comme un marché spécial concernant la défense nationale la jeunesse de l'entreprise bénéficiaire faisait tomber la procédure sous le coup de l'article 23 de la loi portant marché public en RDC en ce qu'elle ne dispose pas de qualifications évoquées dans cet article pour accéder à un marché public, surtout de cette importance Autre détail troublant, Samy Jamal est connu dans le milieu pour avoir participé à plusieurs projets similaires à l'époque du régime Joseph Kabila Mais, cet homme traîne plusieurs casseroles derrière lui Il est cité par le Centre américain de recherche The Investigative Project on Terrorism pour financement du terrorisme Il est épinglé pour des opérations frauduleuses de plusieurs millions de dollars comportant des préparations pour bébés volés et du blanchiment d'argent aux États-Unis et au Liban En 2005, il a été condamné pour plusieurs crimes par la United States District Court of Arizona Il était poursuivi, notamment, pour violation de titres et plusieurs crimes économiques par le juge de district Frédéric G. Martoni Le président Félix Tshisekedi commence alors à douter de l'exécution de son programme Rapidement, il ordonne au procureur général, nouvellement nommé, de se saisir du dossier Des enquêtes s'ouvrent Rapidement, Samy Jamal atterrit en prison Mais, le 2 mars 2020, le vieil homme profite d'une visite des officiels à la prison centrale de Mekal pour clamer son innocence Je suis dans ce pays depuis 52 ans Mon âge est 82 ans Je suis ici parce que je suis innocent, dit-il dans une vidéo C'est alors que toute la saga rejoint Vital Kamer D'abord, l'arrestation du directeur général de la Robanque, Thierry Taimans, dont les liens avec le directeur de cabinet du chef de l'État congolais sont établis au début de notre récit A Mekal-e, avant sa libération, le parquet de Matut finira par percer le mystère Un juge raconte à Politico.cd sous le sceau de l'anonymat D'abord, un paiement Celui de Henri Yaf, ordonné par Vital Kamer Alors ministre des Finances, il doit payer 57 millions de dollars américains pour ce projet de maison fabriqué aux deux sociétés de Samy Jamal qui, en réalité, n'existent que sur papier Impossible de les envoyer à Robanque, où le compte Samibo Congo est bloqué à la suite d'un projet de crédit L'argent atterrit à Ecobanque Mais, la banque Ecobanque, beaucoup plus sérieuse, refuse d'activer le transfert Le bénéficiaire ne pouvait pas justifier comment un tel montant pouvait être transféré vers son compte personnel, alors qu'il est destiné à ces sociétés, explique notre juge C'est alors que Pamela Kabak-le-Makwala entre en jeu Étant le trait d'union entre les Kamer et le décigramme de la Rawebank Les 57 millions atterrissent à Robanque qui paient dans la journée en liquide 37 millions, grâce aux influences de Palma, qui n'est autre que gestionnaire du compte d'Amida Chatour à la Rawebank, explique le juge Problème, la justice congolaise ne voit que du feu Le parquet de Matut ne trouve alors que les traces de 3 millions de dollars Nous sommes face à des hommes qui se sont coalisés pour saigner le pays C'est inadmissible, s'indigne notre juge C'est ainsi que Vital Kamer se trouvera à Mokale, au cœur donc d'un dossier où des millions de dollars auraient disparu Ses avocats crient cependant à un « montage » dans le but de se débarrasser de leurs clients Car, Vital Kamer a signé un accord de coalition avec le président Félix Tshisekedi, qui exige à l'actuel chef de l'État de soutenir la candidature de son directeur de cabinet à la présidentielle de 2023 Aux révélations des sources de Politico.Cédé dans ce dossier, les avocats de Vital Kamer et même ses proches bottes en touche C'est un véritable film d'action, estime un député Aucune réaction officielle Même situation du côté de Thierry Taïmans, qui a perdu, depuis, son poste de directeur général à la Rawebank à la suite de sa libération sous condition La justice poursuit, néanmoins, son instruction Plusieurs personnes y sont convoquées, y compris, d'après plusieurs sources, elle épouse de Vital Kamer, Amida Shatour Le désormais ex-décigramme de la Rawebank devrait également revenir au parquet pour une « confrontation » Pamela Kabakleta Meukhal depuis son arrestation dans son dossier de Mures De son côté, le président Félix Tshisekedi s'est isolé dans l'est de Kinshasa, à sa résidence de l'Anselé depuis le début de la semaine Il doit réfléchir à la suite des événements S'il n'a pas souhaité intervenir dans la saga judiciaire, plusieurs de ses conseillers, proches de Kamer et des officiels membres du gouvernement ont pris position Soutenant leur président de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC Une prise de position qui menace l'Alliance CAP pour le changement, CAC, d'implosion Le chef de l'État congolais doit également trouver un autre directeur de cabinet Car, Vital Kamer, qui a passé son deuxième jour à Meukhal, ne peut plus revenir La saga judiciaire continue Cependant, les dessous des cartes commencent de plus en plus à être dévoilés